Un monstre de flammes et de fumée apparaît rapidement après le décollage. Nous volons à une quinzaine de kilomètres au nord-est de cette île. Celui qu'on appelle communément le feu 172 est le plus gros actuellement au Québec et l'un des plus gros au Canada. Il couvre une superficie de 34 000 hectares et continue de grossir vers le nord, heureusement à l'opposé de la ville grâce aux vents favorables. Près de la célèbre rivière Moisy, on voit des milliers d'arbres calcinés et une pourvoirie autochtone de Maliothénam a été ravagée. Au sol, à 8 km des flammes, des pompiers venus en renfort de Québec, Lévis et Saguenay arrosent la forêt sans relâche. Ici, c'est pour protéger une tour de communication. Nous, on va appliquer des quantités d'eau pour venir humidifier le sol pour s'assurer que les endroits sont bien protégés dans le cas où l'incendie progresserait vers cet emplacement. Parce que le feu n'est pas encore maîtrisé et les pompiers savent bien que ces flammes ont parcouru quatre kilomètres en direction de la ville en une seule nuit vendredi dernier, lorsque les vents soufflaient vers le sud. Je suis très optimiste au moment où on se parle. Pourquoi? Parce qu'au niveau des infrastructures, tout est mis en place pour les protéger. Au niveau citoyen, tout est mis en place aussi. Advenant le cas que ça irait pas bien, on est capable de les évacuer dans un délai quand même. Très raisonnable. Quelques 5 000 résidents de Sept-Îles et de Maliothénam ont d'ailleurs dû quitter leur domicile il y a maintenant quatre jours. Et ce matin, les autorités ont prolongé leur évacuation d'au moins une autre journée. C'est sûr qu'on a du monde qui sont anxieux aussi, hein. Dans tous les feux, on essaie, comme là, ce soir, je pense qu'on va donner un peu un genre de conférence sur l'anxiété. Dans les pires des scénarios envisagés, sachez que les effectifs nécessaires sont là. Alors, c'est ça qui nous rassure aujourd'hui. Principalement, deux types de lances que vous allez utiliser... Parce qu'en plus des pompiers, l'armée s'apprête aussi à intervenir à Sept-Îles. Des dizaines de militaires qui ont eu droit aujourd'hui à une formation accélérée d'une journée. Une bonne nuit de sommeil. Demain matin, on prend nos ordres auprès de la SOPFEU. On se lance, on va être 150, probablement, sur le terrain. Ils apprennent à manoeuvrer les tuyaux et à retourner les terres brûlées. Les militaires apporteront un important rôle de soutien aux pompiers. Et ils sont motivés. Les pompiers ont un état d'esprit ou un mindset qui est similaire au nôtre. Quand ils se déploient en avant, c'est pour aller combattre le feu, un peu à l'image des forces canadiennes. Nous, quand on se déploie en avant, c'est pour aller combattre. En plus de toute cette entraide, les nord-côtiers s'apprêtent à recevoir un nouvel appui. Et puis, et c'est le plus important, la pluie, elle commence cette nuit et devrait durer trois jours. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, C'est-Il.